Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour parler d'un jeu de l'année 2022 très attendu, le jeu DC Comics, Gotham Knights. Que s'étend à son sujet au niveau du gameplay, de l'histoire, des personnages, etc. Ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Tout d'abord, il faut savoir que le jeu est développé par l'équipe de Warner Bros Games Montréal, à qui l'on doit sortir en 2013, le jeu Batman Arkham Origins. Et même si on pourrait le croire au vu de l'histoire, ce n'est pas dans la continuité de la série Arkham de Rocksteady, c'est un jeu à part, à l'inverse entre autres de Suicide Squad Kill the Justice League, qui est lui malheureusement daté uniquement pour 2023. D'ailleurs si une vidéo sur ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là on va uniquement parler du jeu Gotham Knights, et en l'occurrence de l'histoire, que sait-on à ce sujet ? On sait que ce serait une histoire totalement originale, en tout cas pas directement inspirée des comics, même si forcément dans les grandes lignes, ça tire forcément l'inspiration de quelque chose. On sait que ça nous plongera dans un Gotham où Batman vient de mourir, avec ses anciens acolytes, qui vont devoir s'unir pour combattre le crime, et éviter que la ville ne sombre encore plus. Évidemment pour un bon jeu dans l'univers de Batman, il faut également de bons méchants. On sait que la menace principale sera la cour des hiboux, une société secrète qui contrôle Gotham depuis sa fondation, et dont les membres font partie des plus anciennes et plus riches familles de l'histoire de la ville. La plupart des habitants de Gotham pensent que la cour est un mythe, un genre de légende urbaine, sauf qu'en fait ce n'est pas le cas. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur la cour des hiboux, n'hésitez pas à vous plonger dans des comics, et d'ailleurs celui-là est clairement l'un de mes comics Batman préférés. On sait par ailleurs qu'on y croisera bien d'autres menaces, comme dévoilé dans les gameplays avec un certain Mr. Freeze ou encore le pingouin. Bref des personnages emblématiques de l'univers du Batman. De notre côté, on incarnera au choix 4 personnages de la Bat-Family. Déjà Batgirl, aka Barbara Gordon, elle est déterminée, et dans son esprit, reculer n'est jamais une option. Être la fille du commissaire de police le plus connu de Gotham City a eu un impact sur elle. Surtout qu'après un combat qui a mal tourné, qui l'envoyait en fauteuil roulant, elle devient l'oracle. Mais grâce à un entraînement et une rééducation acharnée, elle se remit de ses blessures et réoprit le travail en tant que Batgirl. Elle est hautement qualifiée dans des techniques de combat comme le kickboxing, la capoeira ou encore le jujitsu. Et son arme emblématique est le tonfa. Mais son passé d'oracle lui a surtout permis d'avoir de nombreuses compétences en piratage et en codage. Autre personnage, on a Robin, aka Tim Drake. C'est le plus jeune membre de la Bat-Family. Il croit fermement à la mission de Batman et aspire à devenir comme lui. Il est convaincu que Gotham City a besoin d'un héros. Et c'est un combattant expert, armé de ses bâtons pliables. Et il est habile dans l'art de la furtivité. Il possède également une expérience en guerre psychologique et en sciences du comportement. D'ailleurs en parlant de Robin, on a également Nightwing, qui est une évolution d'un ancien Robin, incarné là par Dick Grayson. C'est un leader naturel, optimiste ou encore charismatique. Il a grandi dans une famille du cirque et pense que se battre en vaut la peine, seulement quand il y a une cause qui le mérite. Il fut d'abord un protégé de Batman avant de devenir un héros à part entière, et maîtrise les acrobaties et est un expert dans la lutte contre les ennemis avec des doubles bâtons d'escrima. Et pour terminer, on a un autre ancien Robin avec Red Hood, aka Jason Todd. C'est clairement l'anti-héros de la team qui a été ramené à la vie par l'un des pires ennemis du Batman. Il a du mal à garder son sang froid, mais n'hésite pas à sauter le pas lorsqu'un ami est menacé. Il maîtrise de multiples techniques de combat avec des armes à la fois traditionnelles, mais également de hautes technologies. Et après une grosse période de violence, il a adopté des armes non létales pour combattre le crime. A savoir que le jeu sera jouable en coop, mais uniquement à deux et en ligne. D'ailleurs, à dernière nouvelle, pas de cross-plateforme prévue pour l'instant. En revanche, rassurez-vous, on pourra tout de même faire le jeu en solo et j'ai envie de dire encore heureux, sachant que chacun des personnages aura son propre style pour se déplacer, se battre, etc. Par exemple, dans le cas de Nightwing, il utilisera un genre de planeur pour se déplacer, et au vu de son passé, il pourra compter sur un combat disons acrobatique. De son côté, Red Hood utilisera l'énergie de son âme pour marcher dans les airs, et pourra utiliser un grappin. Il aura lui un côté disons plus brutal en utilisant des armes à feu non létales. Pour tous, il y aura également la jauge d'élan qui se remplit en réussissant nos moves lors de combat, et nous permettant de déclencher des coups plus puissants. Sachant que tous auront accès à une option plutôt récurrente dans ce genre de jeu, qui nous permettra de scanner notre environnement à la recherche d'indices. A savoir également que le second gameplay dévoilé par Warner Bros. Games nous apprend que l'ensemble de l'interface utilisateur est entièrement personnalisable, mais pour l'instant, on ne sait pas à quel point. Autre information plutôt importante sur ce Gotham Knights, on sait qu'il y aura un certain aspect RPG, comme d'ailleurs dans beaucoup de jeux d'aujourd'hui, avec la possibilité d'améliorer son équipement, de changer de skin, etc. Comme évoqué, la map du jeu sera Gotham City en open world, on pourra l'arpenter de nombreuses manières comme à Moto, et patrouiller dans les 5 différents districts, et ainsi arrêter les activités criminelles qu'on pourrait y croiser. Pour ce qui est de notre base, la Batcave étant détruite, notre quartier général sera au sommet d'un beffroi, et c'est là qu'on pourra utiliser ce que l'on a récupéré en ville, pour améliorer nos équipements, nos héros, etc. Et de ce que je comprends de la FAQ, c'est aussi là qu'on pourra changer de personnage. Bref, autant vous dire que sur le papier, ça donne plutôt envie, sauf que patience, il était à la base prévu pour sortir en 2021, Il a malheureusement été reporté à cette année en 2022, et il est daté à ce jour pour le 25 octobre 2022. Il sortira exclusivement sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, ou encore sur PC. Oui, je sais qu'à la base, il était aussi annoncé pour sortir sur la old-gen, donc PS4 ou encore Xbox One, mais finalement, une sortie sur ses consoles a été annulée pour officiellement proposer aux joueurs la meilleure expérience de jeu possible. Le jeu Gotham Knights est déjà disponible en précommande, et d'ailleurs, si vous le précommandez, vous recevrez le skin de la Batmoto Custom 233. Sachant que trois éditions sont proposées, déjà le jeu simple, classique, mais également la Deluxe Edition qui comprend évidemment le jeu, mais également le DLC Visionnaire. Alors rassurez-vous, pas d'histoire dans ce DLC, mais uniquement des équipements exclusifs, notamment des skins inspirés de la série Batman La Relève, qui sont magnifiques, ou encore Nightwatch de Jim Lee. Et ensuite, on a l'édition ultime, l'édition Collector, à 299€, avec évidemment le jeu, mais également le DLC Visionnaire, ou encore en plus des skins Prometheum de la Nouvelle Garde, ce qui s'apparente à un livre de 16 pages, un pin's de collection avec réalité augmentée, une carte de Gotham City, une figurine plutôt prometteuse où l'on retrouve nos 4 héros, et c'est inspiré par Jim Lee, avec un certificat d'authenticité. Bref, sur le papier, Gotham Knight n'a pas pour vocation de révolutionner le genre, vraiment pas, autant visuellement que dans le concept, et en vrai j'ai envie de vous dire que c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Si derrière, l'univers et l'histoire sont prenantes, et que le gameplay reste agréable à jouer, il pourrait vraiment créer la surprise. Je vais citer un peu dans cet exemple le jeu Marvel's Guardian de la Galaxie, qui certes n'avait rien de révolutionnaire, mais qui était honnêtement de mon avis plutôt sympa à jouer, surtout si on compare avec Marvel's Avengers. Bref, rendez-vous le 25 octobre pour le découvrir, et rassurez-vous, on en reparlera sur la chaîne. J'espère en tout cas que ce tout savoir sur le jeu vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo, Ciao tout le monde !